Elles ont été privatisées les autoroutes et ça c'est une grande trahison déjà, c'est une grande trahison. La privatisation a été une erreur, surtout à un coût très faible, très très faible, trop faible. Cette privatisation est depuis dix ans le symbole exact, le plus significatif d'une certaine opacité française. Notre pays doit retrouver une capacité d'investissement dans l'avenir. J'ai en outre décidé de poursuivre la cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroutes afin de financer ses grands travaux et de leur permettre de souscrire aux appels d'offres européens. Je dis que le gouvernement n'a pas le droit de le faire. Quelle a été l'ambition du gouvernement ? Quel a été le bien ? 1. Moderniser les infrastructures. 2. Désendetter la France. Il y a un rapport parlementaire en 2005, au moment où nous avons décidé d'engager ce processus, qui estimait le montant à payer pour cette opération, à un peu plus de 11 milliards. Donc c'était une bonne affaire pour l'État. 1. Désendetter la France. L'autorité de la concurrence qui gère tout ça a récemment déclaré, je cite, « la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroutes est assimilable à une rente ». Bon, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Mais vous savez, de toute façon, les automobilistes ne sont jamais contents. Et de toute façon, on est ravis de pouvoir… C'est la haute autorité de la concurrence. Et le point que c'est dans la longue durée qu'on peut moderniser les infrastructures. Et c'est eux qui payent et ce n'est pas nous. Il y a trois objectifs à cette discussion. Le gel des tarifs en 2015. Deuxièmement, relancer l'investissement. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Faire le troisième. Être plus transparent. On a mal géré ces contrats ces dernières années. On va être plus transparent. On porte une réforme dans la loi croissance et activité pour cela. Il est signé par Emmanuel Macron et Ségolène Royal. Écrit noir sur blanc pour compenser le gel des tarifs en 2015. Des hausses de tarifs additionnelles chaque année de 2019 à 2023. On va être la peine de faire des tarifs. On va les taperifs. On sentitibel. Sous-titrage Société Radio-Canada